Pour le groupe écologique, oui, monsieur Molinck. Oui, messieurs les présidents, madame la ministre, donc excusez-moi pour mon retard, mais les agendas sont un peu difficiles dans cette maison quand il faut courir d'une audience à une autre. Et il y a encore des choses qui se passent en séance où j'ai un amendement à défendre dans quelques temps. Alors j'ai évidemment apprécié la déclaration finale sur l'égalité des territoires puisque je suis moi-même élu d'un territoire rural. Et j'ai vu que ça contentait aussi certains de nos amis de l'opposition. Alors effectivement, dans les campagnes, on peut assister parfois à un sentiment d'abandon par rapport à la politique de l'État. Alors j'insisterai sur la désertification, ça a aussi un coût qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'un coût, ça a un coût économique quand, par exemple, on a une exploitation agricole de 150 hectares en bio et qu'on n'arrive pas à avoir un repreneur parce que tout simplement, il n'y a plus de services, il n'y a plus rien dans un territoire, plus d'école, plus de boulangerie, plus rien du tout. Ça fait que ces territoires-là tombent complètement. Ça implique aussi, ça peut impliquer d'autres problèmes comme par exemple des incendies ou des choses du même type. Donc il faut bien voir qu'effectivement, la vitalisation des milieux ruraux, globalement, c'est aussi une chance pour la République et pour ce pays. Alors sur... On a parlé du très haut débit. Alors effectivement, le très haut débit, c'est quelque chose d'important. J'ai lisé dernièrement un article sur le Cantal où il y avait un certain nombre de gens qui pratiquaient du télétravail et qui donc s'installaient dans le Cantal et quittaient la région parisienne pour ça. Alors effectivement, ça permet... Il y a un certain nombre de choses qui peuvent permettre de revitaliser le milieu rural. Et l'accès au très haut débit, à la fibre, c'est quelque chose d'important. Alors je sais que c'est déjà commencé dans certaines régions. Et donc je serai très intéressé d'écouter ce que le ministère... Comment le ministère compte soutenir ces actions-là. Je ne reviendrai pas sur la suppression des sous-préfectures. On en a déjà parlé. Autre chose, oui, les maisons de santé. Alors effectivement, les maisons de santé sont souvent à l'initiative des collectivités locales qui, d'une certaine façon, suppléent au problème des médecins, parce que nous sommes dans une médecine libérale où sont les médecins qui, normalement, devraient avoir leur cabinet. Le fait que les collectivités locales prennent le taureau par les cornes, si je puis dire, montre qu'il y a effectivement un problème. Et donc 250 maisons de santé ont été financées entre 2011 et 2013. Alors sur quelle base sera choisi le financement de telle ou telle maison de santé ? Un indicateur sera-t-il mis en place pour prendre en compte cette désertification médicale ? Et alors je ne suis pas certain que les maisons de santé soient suffisantes, soient des mesures suffisantes pour avoir un nombre de médecins, j'allais dire, répartis équitablement pour être efficaces, parce que c'est une question de santé publique, sur le territoire. Et alors je ne sais que ça ne dépend pas de vous, mais je pense que des mesures, sans doute, j'allais dire un peu dans le type des pharmaciens, c'est-à-dire où il y a une sectorisation, seraient sans doute bonnes à prendre. Le deuxième plan, c'est le... Enfin le troisième idée, le pôle d'excellence rurale. Alors évidemment, nous nous félicitons qu'il y ait une deuxième génération des pôles d'excellence rurale. Ces pôles d'excellence visent à soutenir évidemment des territoires ruraux avec des projets innovants, créateurs d'emplois, de richesses, associés des partenaires publics. Alors on s'inquiète un petit peu, si vous voulez, de la réduction de 30% des crédits par rapport à la première génération. Alors la sélectivité a-t-elle été revue à la hausse ? Ou alors cette diminution du nombre de projets répond-elle à des considérations budgétaires, alors que plus que jamais les territoires ruraux ont besoin de soutien ? Donc voilà, une troisième génération de PER après 2013, verra-t-elle le jour ? Voilà donc ce que je comptais dire. Pour terminer, effectivement, dans le milieu rural, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et qui sont spécifiques. Le problème des transports en particulier, le problème aussi d'un habitat dispersé. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait simple. Alors sur le Grenelle de l'environnement, il y a quand même des choses qui se mettent en place, y compris dans la rénovation des maisons, puisque c'est quelque chose qui sera important. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et excusez-moi si je suis obligé de courir en séance pour défendre un amendement. Je vous en prie, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.